... Depuis le lancement de cette tournée Pyramid le 5 octobre dernier, Matt Pokora est suivi de près par celle qui est devenue sa plus grande fan, sa compagne Christina Milian, venue l'encourager pendant plusieurs concerts. La jeune femme a même fait une apparition remarquée dans l'un de ses derniers clips. Si en France on la connaît surtout comme la petite amie de Matt Pokora, Christina Milian est une star aux Etats-Unis. Chanteuse et actrice, elle compte plus de 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Entre deux concerts de son compagnon, elle s'est envolée pour Casablanca, à l'occasion du Casa Fashion Show. C'est quand même une icône qui a marqué toute une génération. Et puis c'était aussi l'opportunité parce qu'elle était de passage à Paris, donc on en a profité pour le plus grand bonheur de ses fans Casablanca. Un événement où elle partage l'affiche avec Kenji Girac. Je ne l'ai pas encore rencontré, j'espère que je vais le rencontrer demain pour la saluer. C'est aussi la femme d'un ami à moi. Donc du coup, on va dire, j'espère lui dire bonjour demain. À quelques mois de la naissance du petit garçon qu'elle attend avec Matt Pokora. Oui, c'est une découverte, je n'étais jamais venue au Maroc. Pour la première fois, Christina Milian a accepté d'être suivie par une télévision française. Celui qui est à l'origine de la participation de Christina Milian au Casa Fashion Show, c'est Hakim Ghorab, chorégraphe de Danse avec les Stars, mais aussi de Matt Pokora depuis plus de 15 ans. Je suis content de te voir ici. Comment tu vas ? Ça va bien, merci. Ami du chanteur, il a réussi à faire venir Christina Milian à cet événement. On s'est rencontrés quelques fois déjà depuis, on va dire, deux ans. Donc effectivement, on se connaît bien. On a déjà passé du temps ensemble. Et puis Christina a fait d'incroyables tubes. Et voilà, en fait, c'était cool de se dire qu'on a le luxe d'avoir Christina qui vient tout le droit de l'aider. Enceinte de six mois, la star américaine de 38 ans a choisi d'interpréter trois tubes qui ont fait sa renommée au début des années 2000. C'est sa première prestation depuis le début de sa grossesse. Jusque là, les répétitions se passent très bien, surtout que je suis en présence de mon ami Hakim qui chorégraphie le spectacle. Ça me rassure, il m'apporte une bonne énergie. J'ai l'impression d'être à la maison. D'habitude, j'ai des danseurs derrière moi, mais ça va aller, je peux tout gérer. C'est en 2017 que Christina Milian et Matt Pokora ont officialisé leur relation. Depuis, ils vivent ensemble à Los Angeles avec Violette, la fille de la chanteuse. Cet été, le recouple très présent sur les réseaux sociaux a annoncé l'arrivée prochaine d'un petit garçon dans une gender reveal party, tout en ballon et confetti. Veuillez accueillir Christina Milian ! Aux Etats-Unis aussi, cet idylle attise la curiosité des médias. Sauf que là-bas, les rôles sont inversés. La star, c'est elle, et Matt Pokora, un presque inconnu. Vous êtes évidemment très belle, mais votre petit copain est super sexy ! Oui, c'est vrai, c'est un très beau garçon. Si Christina Milian est aussi connue aux Etats-Unis, c'est parce que sa carrière musicale a démarré très tôt, avec des tubes qui ont fait le tour de la planète. Tell me who do you think I am ? Looks can be deceiving, that is baby, I get it. Tell me what you see when you look at me. Interprète, la chanteuse a aussi écrit pour les autres. Justin Bieber lui doit son premier et immense succès. Co-écrire cette chanson est un rêve devenu réalité. C'est le fait d'entendre des enfants, des adultes chanter un tube dont on est à l'origine. C'est fou ! Et qui aurait cru que cet enfant deviendrait une si grande star ? Ces dernières années, Christina Milian a préféré se consacrer à la télévision en animant des shows américains. À la tête de plusieurs entreprises, une ligne de vêtements, mais aussi plus originale, un food truck de beignets, la jeune femme pourrait bien lancer des projets en France, devenu son deuxième pays. J'adore la France. J'y passe beaucoup de temps, surtout ces dernières années. J'ai toujours trouvé que c'était un pays merveilleux, romantique et avec tant d'histoires. Je serai de retour de plus en plus souvent et... Pourquoi pas créer des opportunités de business là-bas également ? Amoureuse de Matt Pokora, de la France, mais pas au point de déjà connaître toutes nos stars. Ce soir, Christina Milian rencontre celui qui partage la scène avec elle, Kenji Girac. Bonjour, Christina. Bonjour. Enchantée. Ravie de vous rencontrer. Je suis sûre que tout le monde sait qui vous êtes. Je suis vraiment désolée. Moi, je vis aux Etats-Unis. Mais en même temps, j'adore découvrir des artistes que je ne connais pas. Et depuis que je vous ai écoutés, je suis vraiment devenue fan. Tous ces stars que j'ai vus tout petits à la télé, maintenant, on les voit devant. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, on partage la même scène ce soir. Comme quoi la vie nous amène à des belles rencontres, à des choses magnifiques. L'année dernière, c'est Matt Pokora qui s'était produit sur cette même scène. J'ai regardé toute sa performance en direct parce que je le soutiens dans tout ce qu'il fait. Je l'avais trouvé super. Et un an plus tard, on me propose d'y participer. Alors, j'ai dit oui, bien sûr. J'aime la mode, la musique, deux choses qui vont parfaitement ensemble. Matt, vous a-t-il donné des conseils ? Non, non, aucun conseil. Juste de m'amuser. Après ce séjour au Maroc, Christine Améliane est repassée par la France. Avant de s'envoler pour les Etats-Unis, où le couple accueillera son premier enfant début 2020. What do you think you see, you're standing in your...